Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul qui va regrouper mes achats des dernières semaines mais aussi les produits que j'ai pu recevoir grâce au vlog et à la chaîne comme ça, ça me permet de partager avec vous mes dernières découvertes Donc tout d'abord, un achat que j'attendais de faire depuis vraiment très longtemps il s'agit de ceci, donc c'est mon nouvel appareil photo donc il s'agit du PowerShot G7X de chez Canon et en fait c'est un petit appareil photo compact mais avec un super gros objectif de la mort, vous voyez donc il permet de faire des photos vraiment pas mal et surtout il a un écran réversible qui permet de se filmer et c'est vrai que ça fait un moment que je me tâte un peu à faire des vlogs ou des vidéos un peu plus dynamiques vous voyez par exemple toutes les morning routine etc mais que j'ai pas d'appareil photo qui me permette de faire ça parce qu'avec mon gros réflexe c'est assez compliqué techniquement pour faire la mise au point etc et donc ça faisait longtemps que je planifiais de m'acheter ce petit appareil photo là qui vaut une petite fortune donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai économisé les revenus que j'ai grâce au vlog et à la chaîne Youtube bon il faut savoir qu'avec Youtube je gagne pas beaucoup d'argent je gagne à peu près 20€ tous les mois donc c'est pas avec ça que j'ai pu me le payer par contre vous savez que je mets des liens affiliés dans mes vidéos c'est à dire que tous les liens que je vous mets vers les produits qui vous permettent de facilement cliquer et de retrouver ce dont je vous parle souvent je passe par une plateforme d'affiliation qui me permet si jamais vous cliquez sur ce lien et que vous achetez quelque chose à cause de moi et ben de gagner quelques centimes par-ci par-là et donc ça rémunère en quelque sorte mon travail puisque il faut savoir que mettre une vingtaine de liens sous une vidéo c'est quelque chose qui peut facilement prendre une demi-heure, trois quarts d'heure et c'est loin 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 d'être épanouissant comme tâche mais bon grâce à ça ça m'a permis de récolter quelques centaines d'euros au fil des mois et donc je réinjecte ces euros dans le matériel pour la chaîne puisque grâce à ça j'ai pu me payer cet appareil photo il faut savoir que ce modèle là à la base il vaut 550€ ce qui est vraiment pas donné et moi je l'ai trouvé à 380€ je crois que c'était sur le site eGlobal Center enfin je vous mettrai le lien en tout cas en barre d'infos si ça vous intéresse donc c'est vraiment une super réduction alors comment est-ce qu'ils obtiennent un prix pareil ? j'ai l'impression que c'est un petit peu de la magouille parce que moi mon appareil photo sur la boîte il y avait marqué vente exclusivement destinée au Japon donc voilà je ne suis pas au Japon après ceci dit ça ne change rien l'appareil photo c'est le même de toute façon la notice est téléchargeable sur le site Canon et la garantie s'applique tout autant donc bon bah c'est quand même une bonne affaire et j'ai sauté sur l'occasion et donc l'appareil est vraiment génial pour filmer j'ai super hâte de mettre la main à la pâte et de vous proposer d'autres types de vidéos parce que vous êtes super nombreuses à me demander et jusqu'à maintenant j'étais limitée techniquement maintenant on va pouvoir y aller ensuite la marque Studio m'a contactée pour que je teste des écouteurs de leur marque donc la marque Studio c'est une marque suérasse qui fait un peu des écouteurs de luxe vraiment c'est des accessoires un peu branchouilles vraiment jolis, élégants etc et donc ils m'ont proposé de choisir ce qui m'intéressait sur leur site donc moi j'ai choisi le modèle Vazabla qui est en fait leur modèle d'écouteurs Bluetooth parce que avant d'être une youtubeuse je suis avant tout une grande consommatrice de vidéos beauté sur YouTube et donc j'aime bien pendant que je me prépare pendant que je fais à manger que je bricole des trucs, que je range etc écouter des vidéos et je fais ça un peu dans toutes les pièces y compris à côté de mon chéri qui lui fait autre chose et a pas forcément envie d'entendre les blablabla de mes copines youtubeuses donc du coup avec des écouteurs filaires c'est pas très pratique parce que régulièrement je faisais tomber l'iPhone etc donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion de tester ce modèle d'écouteurs là et franchement j'en suis très satisfaite donc le coffret se présente comme ceci vous avez deux petites boîtes comme ça dans lesquelles sont rangés les écouteurs c'est un kit assez complet avec plein de tailles de petit caoutchouc à mettre dans les oreilles suivant la taille de votre orifice auriculaire et donc voilà comment il se présente donc il y a une petite pochette en cuir trop mignon comme ça pour les stocker moi j'ai choisi le modèle rose parce que je suis une fan de rose mais vous avez aussi du blanc, du noir et du bleu c'est des écouteurs qui sont vraiment très jolis parce que vous voyez là en fait l'anneau est en rose gold et c'est une matière qui est toute douce en fait c'est un plastique tout doux qui est vraiment hyper agréable ça fait très qualitatif et donc du coup vous mettez vos écouteurs comme ça et là en fait vous avez la petite télécommande enfin la petite manette pour lancer le bluetooth changer de chanson donc l'avantage c'est qu'ils tiennent super bien vous voyez je peux vraiment faire des mouvements ils se décrochent pas de mes oreilles donc je pense que c'est même quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser pour faire du sport j'ai pas encore pu tester en faisant du sport puisque je suis arrêtée à cause de mon dos j'ai des douleurs de dos qui ne passent pas depuis des semaines et leur deuxième qualité c'est que ça arrête vachement bien le son extérieur c'est à dire que vous entendez plus du tout ce qui se passe à l'extérieur et le son est de très bonne qualité donc j'en suis vraiment ravie c'est un petit gadget qui change la vie alors le prix de ces écouteurs est pas donné je crois que c'est aux alentours des 90 euros pour cette version mais ils ont aussi des versions beaucoup moins chères avec des fils classiques etc pour être honnête je sais pas si j'aurais fait le pas par moi-même de les acheter parce que c'est quand même une somme mais alors depuis que je les ai je fais que les utiliser j'en suis vraiment ravie donc après ils se rechargent en branchant par câble usb sur votre ordinateur ça prend pas beaucoup de temps de les recharger et ça se vide de plus ou moins vite suivant si comme moi vous oubliez de les éteindre ou pas parce que moi je suis un petit boulet et des fois j'oublie de les éteindre et après bon bah ils font forcément pas très long feu quand ils sont allumés toute la journée donc voilà en tout cas je suis ravie de ce nouvel accessoire que j'utilise tous les jours et qui fait désormais partie de mon quotidien ensuite je vous présente mon seul et unique achat mode j'ai acheté un jean chez Bershka on a fait un peu de shopping hier avec ma soeur et donc j'ai acheté enfin c'est pas vraiment un jean en fait c'est plus un jegging puisque là y'a même pas de vraie poche mais alors c'est super 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 confortable on a l'impression d'être dans un legging on est pas du tout serré c'est vraiment hyper élastique et tout et alors ça fait des super fesses donc voilà ma soeur s'en est pris 3 moi j'en ai pris qu'un pour tester je me dis s'il me plaît je le rachèterai parce que là il faut que je renouvelle mon stock de jeans tous mes jeans Zara et Mango arrivent vraiment au bout du rouleau et donc bon bah là on est passé chez Bershka j'ai testé par curiosité et je suis plutôt convaincue donc j'espère qu'il se consolide dans le temps parce que c'est vrai que c'est tellement fin que c'est à se demander si ça va tenir le choc et donc j'ai pris une taille 38 et il m'a coûté 19,99€ ce qui est franchement pas cher du tout donc j'ai hâte de les laver et de les porter ensuite j'ai reçu pas mal de choses à tester grâce au site Octoly donc Octoly je vous rappelle c'est un site destiné aux youtubeuses qui est en sorte un peu d'e-shop magique où tout est gratuit c'est à dire qu'on a un certain nombre de crédits à dépenser donc à la base c'était 3 crédits maintenant c'est 5 crédits c'est à dire qu'on peut choisir 5 produits qui nous plaisent et qui nous font envie de tester et on a simplement l'obligation de faire une revue dans les 15 jours après réception du produit donc généralement c'est plutôt en réalité plutôt un mois ce qui permet de quand même bien tester le produit et donc c'est un peu la seule obligation qu'on a simplement d'en parler que ce soit en bien ou en mal on a vraiment le droit de dire ce qu'on pense donc c'est vraiment génial parce que ça nous permet de tester des produits qu'on se serait pas forcément acheté qui nous font envie de les choisir par nous même mais d'être complètement libre dans notre avis donc moi franchement c'est un site que j'adore et j'ai fait plein de super découvertes grâce à eux dis donc aujourd'hui vous avez le droit à pas mal de précisions sur le behind the scene derrière les youtubeuses beauté hein donc en tout premier j'ai choisi un produit de la marque Estée Lauder c'est un produit que je rêve de tester depuis des années sur lequel je louche depuis des années mais sans oser franchir le pas par peur d'être déçue parce que c'est un produit qui est vraiment coûteux il s'agit de l'Advance Night Repair de chez Estée Lauder en plus j'en avais entendu pas mal parler ces derniers temps sur la chaîne de Marielle du blog de Néroli qui est une fille que j'adore et dont je bois un peu les conseils donc voilà je suis vraiment ravie de pouvoir tester ce soin qui est vraiment iconique c'est quand même un produit qui a 25 brevets déposés donc voilà ça envoie du lourd c'est un sérum anti-âge hyper complet qui a un effet réparateur ça permet de purifier la peau pendant la nuit ça permet de la protéger contre les radicaux libres donc les UV, la pollution, la fumée du tabac etc et donc c'est un produit qui est hyper hydratant qui va diminuer les signes de l'âge qui va rendre la peau plus jeune, plus éclatante, plus douce, plus lisse puisqu'elle va être repulpée et donc a priori ça a même un effet un petit peu anti-imperfection donc au final je l'utilise depuis une semaine et j'en suis ravie donc à voir sur le plus long terme s'il me convient vraiment mais depuis une semaine j'ai les pores qui sont vachement plus resserrés je me lève, j'ai la peau toute lisse, toute douce, toute jolie qui est bien hydratée en plus ça fait un bon moment que je souffre de problèmes de déshydratation et là du coup je vois une belle différence sur ma peau donc j'ai hâte de continuer à l'utiliser et de voir si c'est un produit qui devient indispensable à ma routine beauté ensuite toujours chez Octobie j'ai pu me choisir un nouveau contour des yeux d'une marque qui me fait très envie depuis longtemps il s'agit de Shiseido donc ça fait partie de la gamme Ultimune, ils ont d'abord sorti un sérum et ensuite un contour des yeux donc le packaging est hyper high-tech comme ça on dirait un petit ovni, enfin moi j'aime beaucoup, ça me fait marrer c'est un peu encombrant mais on peut pas luioter que ça a vraiment de la gueule dans la salle de bain donc là il s'agit du Ultimune Eye qui est un concentrat activateur yeux énergisant donc la gamme Ultimune c'est une gamme qui est créée pour booster la défense naturelle de la peau c'est à dire aider la peau à mieux se défendre et donc par extension ça a un effet vraiment protecteur anti-âge etc le but c'est de garder une peau plus belle plus longtemps et ça, qui est-ce que ça n'intéresse pas ? donc le Ultimune Eye c'est un soin qui va à la fois hydrater il va laisser la peau lisse, souple, repulpée mais c'est aussi un soin sur le long terme qui va réduire les signes de l'âge, les ridules etc et diminuer les cernes donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai un contour des yeux qui a pas mal de petites ridules qui est en permanence déshydratée et en plus je souffre de gros cernes donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner sur ma peau sur le long terme en tout cas le packaging est sous forme de pompe comme ça c'est très pratique parce que la pompe dose bien le produit on arrive vraiment à obtenir pile la quantité souhaitée et comme ça y'a pas de gaspillage la texture est hyper agréable c'est ni trop riche ni trop fluide pour moi moi comme je vous le disais j'ai un contour des yeux qui est très déshydraté donc j'ai vraiment besoin de confort dans cette zone là c'est très confortable, c'est hyper agréable à utiliser comme texture je l'aime beaucoup mais en plus ça fait pas non plus pour autant filer le maquillage donc c'est une belle découverte et en ce moment entre celui là et le dernier que je vous ai montré le pep start de chez Clinique je kiffe mes contours des yeux du moment et coup de base c'est des produits qui fonctionnent bien j'ai le contour des yeux moins déshydraté et du coup j'ai moins de ridules et j'ai pas le maquillage qui craquait sous les yeux au cours de la journée enfin si je l'ai toujours mais je l'ai moins que d'habitude donc c'est hyper agréable. Ensuite toujours grâce à Octoly et toujours chez Shiseido j'ai craqué sur ce produit j'ai eu trop envie de l'essayer quand je l'ai vu sur l'e-shop et donc j'ai eu beaucoup de chance Shiseido a également accepté de me l'envoyer il s'agit de leur masque de nuit peau reposée. Donc encore une fois le packaging est sublime, ça fait une espèce de grosse bulle comme ça hyper luxueuse on a super envie de l'utiliser et donc c'est un masque comme ça la texture gel qui contient plein de petites billes encapsulées qui renferment plein de vitamines en fait donc le but de ce masque c'est vraiment d'aider les teintes ternes, les peaux fatiguées à les revitaliser à leur redonner bonne mine à bien hydrater la peau et comme ça au réveil vous avez une peau fraîche, lumineuse reposée comme si vous aviez dormi 15h alors que vous avez peut-être dormi 4h donc voilà pour le moment je l'ai utilisé une seule fois parce que je l'ai reçu il y a vraiment pas très longtemps mais c'était très agréable après à voir sur le long terme je vous propose de vous en reparler parce que je pense utiliser ça je sais pas une ou deux fois par semaine pour venir un peu booster ma peau puisque en ce moment je suis pas mal fatiguée stressée etc et donc je cherche par tous les moyens à avoir la plus jolie peau possible pour compenser mon hystérie générale le produit suivant que j'ai choisi sur Octoly il s'agit de la nouveauté de chez Clarins donc Clarins a sorti 3 petits boosters qui se présentent comme ceci donc c'est un petit système qui est assez pratique où vous venez en fait juste appuyer sur le cul du produit et hop il y a une goutte qui tombe donc le principe de ces boosters c'est de venir ajouter quelques gouttes à son soin habituel pour venir répondre à un problème bien particulier, ponctuel donc il y a 3 boosters le booster éclat, détox et un autre truc pour les peaux fragilisées etc donc moi j'ai choisi le booster détox parce que ce qui m'a intéressée c'est ses promesses donc en fait ils nous disent de l'utiliser en lendemain fête lors d'excès alimentaire lorsqu'on a été dans des ambiances en fumée ou alors exposé à la pollution le but c'est vraiment de venir détoxifier les peaux un peu asphyxiées comme ça, de dégriser le teint et de libérer toutes les toxines qu'on peut accumuler donc moi je suis pas vraiment une fille des villes, je ne fume pas etc donc on pourrait se demander quel est l'intérêt que j'ai d'avoir ce genre de soin bah justement quand je vais passer 5 jours à Paris en formation ou voilà après une journée en ville je trouve que c'est super pratique d'avoir un produit comme ça un peu nomade qu'on peut rajouter à son soin habituel sans changer sa routine, sans acheter un produit spécifique pour ces trucs là parce que moi je le vois si je passe une journée en ville ma peau le soir elle est dégueulasse, elle est vraiment en souffrance et donc j'ai vraiment été séduite par le concept donc là je pars pour 5 jours à Londres ouiiii, c'est pour mon entamant de vie de jeune fille ouiiii et donc bah je vais l'emmener et comme ça je vais pouvoir le tester et voir si comme d'habitude ma peau part en live ou si grâce à ça et bah elle reste sous contrôle et enfin le dernier produit que j'ai choisi sur Octoly il s'agit d'un produit de la marque Payo il s'agit de ce gommage au sucre relaxant alors moi j'ai une passion pour les gommages pour le corps et en particulier pour les gommages au sucre que je trouve hyper agréable c'est des gommages qui vont à la fois bien gommés mais à la fois hydrater la peau parce que souvent c'est mélangé à de l'huile et donc ça donne une texture qui est hyper gourmande et hyper agréable à utiliser donc là quand j'ai vu gommage au sucre relaxant aux extraits de jasmin et de thé blanc je me suis dit ohlala ça a l'air trop 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 agréable et comme j'avais quasiment plus de gommage pour le corps je me suis dit que c'était l'occasion de tester donc je l'ai utilisé une fois pour le moment il s'agit d'un gommage comme ça un peu rose mais c'est un rose un peu genre bois de rose vous voyez un rose un peu naturel donc c'est une texture qui est très épaisse qui est hyper facile à répartir du coup sur la peau parce que ça colle bien à la peau vous en perdez pas plein le sol de la douche la texture est pile comme je les aime c'est à dire qu'elle est bien granuleuse mais pas agressive pour autant on peut vraiment bien venir gommer et après vous avez la peau super douce donc globalement c'est une belle découverte l'odeur est hyper fraîche ça sent un mélange fleuri et frais à la fois donc c'est un produit que je trouve hyper agréable à utiliser et je suis ravie de l'incorporer à mon rituel cocooning du dimanche ou des autres jours d'ailleurs parce que je me gomme pas forcément un jour défini ensuite j'ai fait quelques achats make-up ça faisait 2 mois que je n'avais pas acheté de maquillage le truc absolument dingue pour moi c'est pas que j'étais en no buy ou quoi que ce soit mais je sais pas j'avais pas d'envie spécifique à ce moment là et donc j'ai pas acheté de maquillage bon bah on va pas s'en plaindre et puis j'ai vu passer une promo sur Space NK il y avait moins 25% et ça faisait longtemps que je louchais sur des produits Hourglass donc j'ai craqué donc le premier produit que je me suis offert c'est ce bronzer il s'agit du Luminous Bronze Light et j'adore les blushs de la marque je les trouve absolument fabuleux leur texture est dingue, ils sont lumineux les couleurs sont sublimes et donc je louchais depuis vraiment très très longtemps sur les bronzers et donc là je me suis dit moins 25% l'occasion est trop belle donc j'en ai profité donc ça fait une semaine que je le porte non-stop c'est ce que je porte aujourd'hui je dirais qu'il est un peu plus orangé que ce à quoi je m'attendais surtout quand on le regarde comme ça dans le pan il parait pas très orangé je l'utilise pas avec mon pinceau habituel je l'utilise avec le 101 Luxe Face Definer de chez Zoéva et l'association des deux est vraiment parfaite donc franchement je suis ravie de mon achat je vous regrette pas du tout et je suis ravie d'avoir ajouté ce bronzer à ma collection et alors le deuxième produit sur lequel j'ai craqué c'est leur nouvelle poudre de strobing donc le strobing c'est un peu comme le contouring sauf axé sur la lumière d'après ce que j'ai compris enfin moi perso je m'en fous un peu tout ce que j'ai compris c'est que c'était un highlighter et ça ça m'intéressait donc moi j'ai pris la teinte incandescent strobe light mais franchement je me tâte pour en prendre d'autres parce que c'est trop sublime comme produit donc ça se présente comme ceci comme ça ça paye pas de mine c'est un highlighter qui tire vers le beige rose irisé il est vraiment très joli très lumineux sur la peau c'est encore une fois ce que je porte aujourd'hui je sais pas si vous verrez quelque chose en tout cas ce qui est assez dingue avec ces produits c'est quand vous les swatchez ils payent vraiment pas de mine vous vous dites mais pourquoi tout ce buzz je comprends pas mais alors appliqués sur la peau ils sont juste sublimes donc très honnêtement je pense peut-être me reprendre une teinte de leur poudre strobing parce que je la trouve vraiment super réussie et j'ai un peu envie d'en avoir une deuxième dans un autre ton donc voilà je suis ravie de ces achats là ensuite j'avoue tout j'ai fait une commande Sephora pour pouvoir recevoir le petit kit de miniatures de chez Too Faced c'était une promo du moment je sais pas si c'est toujours disponible mais en gros vous aviez le droit à un kit de 4 miniatures comme ceci voilà c'était passé 40 euros d'achat je crois donc du coup je me suis offert deux produits sur lesquels je louchais depuis un moment le nouveau mascara de chez Marc Jacobs qui est leur Velvette Noir Major Volume Mascara donc c'est ce mascara-ci comme ça avec le packaging un peu facetté alors moi j'aime pas trop le packaging je préférais le packaging de l'ancienne gamme qui était beaucoup plus rond et mignon je trouve et donc c'est vraiment un mascara dont la promesse est le volume et j'en ai vu plein de revues hyper satisfaites donc ça m'a vraiment donné envie la brosse comme ça est assez pratique elle est facile à utiliser et donc là je l'utilise depuis une semaine et franchement c'est un mascara que j'aime beaucoup il est facile à utiliser contrairement à ce que j'avais pu entendre sur moi il fait aucun paquet il sépare super bien mes cils il les allonge bien il les recourbe bien ils sont bien noirs il y a pas mal de volume je dirais qu'il manque juste un tout petit peu de volume à mon goût mais voilà ça fait qu'une semaine que je l'utilise donc je vous propose de vous en reparler pour vous donner un avis plus approfondi en tout cas pour le moment je le kiffe et il faut savoir que je suis plutôt difficile en mascara et le deuxième produit sur lequel je louchais il s'agit d'une nouvelle anti-cerne de chez Estée Lauder c'est le Double Wear Waterproof anti-cerne tenue extrême donc comme vous le savez je me marie cet été je suis un peu à la recherche de l'anti-cerne parfait celui qui va réussir à couvrir mes cernes qui va avoir une longue tenue si jamais je pleure ou je ne sais pas ça pourrait arriver hein donc je me suis dit que ça valait quand même le coup d'essayer ce produit donc ça se présente comme ceci c'est un petit tube vous voyez un peu beige et donc j'ai pris la teinte de ces Light Medium la teinte est presque un tout petit peu trop claire pour moi je le porte aujourd'hui c'est pas choquant pour autant mais je pense que si j'avais eu un testeur j'aurais sans doute pris une teinte au dessus la texture de ce produit là est hyper fine c'est assez couvrant mais pas tout à fait suffisant pour mon niveau de cerne alors aujourd'hui j'ai mis que ça mais il m'arrive souvent de mettre une petite touche du Radiant Creamy Concealer de chez Nars par dessus et là j'obtiens vraiment une couvrance parfaite effectivement il bouge pas de la journée c'est à dire que même si j'ai un peu les ridules qui craquellent il va pas bouger, il va pas se mettre dedans et il disparaît pas au cours de la journée donc je suis encore en plein test parce que ça fait qu'une semaine que je l'ai mais c'est un produit qui me satisfait bien pour le moment et donc voilà je suis plutôt contente de la découverte donc ensuite je vais quand même vous parler de ce petit kit Too Faced même si vous pouvez peut-être plus l'obtenir donc dedans il y avait un mini bronzer Milk Chocolate Soleil donc c'est un bronzer que je vais tester depuis longtemps alors le packaging dans lequel ils l'ont mis par contre est pas très pratique parce que c'est du cartonné et c'est hyper dur à ouvrir du coup il s'est déjà un petit peu abumé, je suis un peu déçue donc le bronzer sent divinement bon le chocolat et la texture est super, la couleur est super aussi franchement c'est une belle découverte et je pense que je pourrais le racheter en plus grand donc l'avantage c'est que ça me permet vraiment de tester ces produits un autre produit que j'avais vraiment très 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 envie de tester et que j'hésitais à m'acheter en full size il s'agit de leur nouvelle base pour le teint la base Hangover qui est donc une base sans silicone qui sent la noix de coco etc. donc la promesse me faisait super envie donc j'ai reçu un petit tube comme ça qui est trop mignon donc je l'utilise depuis quelques jours et je sais pas trop quoi en penser pour le moment j'ai pas vraiment su déterminer pour le moment s'il faisait mieux tenir mon maquillage en tout cas elle me donne pas de bouton donc ça c'est plutôt une bonne chose donc l'avantage c'est que je vais vraiment pouvoir tester la miniature et je verrai à la fin si je rachète le produit ou non ensuite et ça tombe très bien j'ai reçu une mini Shadow Answerance toujours de chez Too Faced et donc je venais juste de finir ma primer prochaine d'Urban Decay c'est une base que j'aime bien mais elle fait moins bien tenir les fards sur moi que la Urban Decay donc voilà je vais la finir parce qu'elle est cool mais je rachèterai sans doute plutôt la Urban Decay qui est beaucoup plus efficace sur moi et enfin le dernier produit du kit c'était un petit Melted et donc c'est la teinte Chihuahua ce dont j'étais super contente parce que c'est une teinte sur laquelle je louche mais que j'aurais jamais osé m'acheter parce que c'est un peu en dehors de ma zone de confort donc il est trop mignon regardez ce mini Melted et donc c'est une teinte nude comme ça c'est une couleur assez difficile à décrire c'est un nude qui est à la fois rose mais un peu marronné un peu chaud pas trop violacé comme le tube pourrait le laisser penser donc voilà c'est une teinte qui sort complètement de ma zone de confort que je ne me serais pas achetée par moi-même mais que je suis vraiment ravie de découvrir donc voilà les filles pour ce haul j'espère que ça vous aura plu de faire toutes ces découvertes avec moi je vous propose de vous reparler très bientôt de ces produits-là voilà dans des articles ou plus probablement dans des vidéos sur ma chaîne n'hésitez pas à me dire si il y a des produits qui vous intéressent plus que d'autres comme ça je sais sur lesquels je mets ma priorité et sur ce je vous fais de gros gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !